Encore une fois, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va faire une leçon de conjugaison. En bas, je vais écrire le titre. On va voir le passé composé des verbes être et avoir. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur le passé composé. Regardez bien ce gêne en températif. On a déjà dit qu'en français, on a trois temps. On a le passé le présent et le futur. On utilise le passé quand on veut parler d'une action qui est déjà passée ou bien qui a déjà eu lieu dans le passé. Le présent, on l'utilise quand on veut parler d'une action qui se passe maintenant. Le futur, on l'utilise quand on veut parler d'une action qui se passera plus tard. Donc, je vais vous poser une question. Où on peut classer le passé composé ? Bien sûr, on va le classer dans le passé. Le passé composé est un temps du passé. est un temps composé. Une autre question. Est-ce qu'il est simple ou bien il est composé ? Bien sûr, on a dit qu'il est composé. Pourquoi ? Car il s'écrit avec deux mots. Le passé composé est un temps composé. car il s'écrit avec deux mots. L'auxiliaire Et puis, on fait un temps composé pour les mots m'écouter ou bien avoir ou conjuguer au présent de l'indicatif. conjugué au présent de l'indicaté. Plus, plus trois, plus le participe passé, le participe passé du verbe conjugué C'est clair? Donc, le passé composé, c'est un temps du passé. Il est composé car il s'écrit avec deux mots. Un auxiliaire plus le participe passé. Maintenant, on va voir un verbe où l'on va conjuguer au passé composé. Un verbe du premier groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On va prendre regarder. Au passé composé. Non? Pour conjuguer ce verbe au passé composé, on doit écrire d'abord, on va prendre en personnel du singulier et du pluriel. Pour la première façon du singulier, c'est je ou bien j'ai apostrophe quand on a un verbe qui commence par une moyenne. Non? On va dire bien j'ai apostrophe. La deuxième façon du singulier, c'est tu. La troisième, c'est il, elle, ou bien en. On va passer maintenant aux personnes du pluriel. La première façon du pluriel, c'est nous. La deuxième, c'est vous. La troisième, il, avec s, ou bien elle, avec s. Donc, maintenant, on va conjuguer le verbe regarder au passé composé à la première personne du singulier. Donc, j'ai déjà écrit le pronom personnel. Maintenant, je vais mettre l'auxiliaire, regarder se conjugue avec l'auxiliaire, avoir. Et qu'est-ce qu'on a dit? Pour former le participe passé du verbe du premier groupe, il suffit de soustraire le ER pour trouver un radical. Et j'ajoute E-A-X. J'ai regardé. Et j'ai fait, je vais faire la même chose pour tu. Donc, tu y as regardé. Il est en... A... Regardé. Nous... Nous avons... Regardé. Vous avez regardé, ils ont regardé, elles ont regardé, c'est clair? Maintenant, on va voir le verbe être, le verbe être au passé composé. Comment on va conjuguer ce verbe au passé composé? Regardez, être, c'est un verbe qui se conjugue avec, ou bien à l'aide de l'auxiliaire, avoir. Il se conjugue à l'aide de l'auxiliaire, avoir. En ajoutant le participe passé. À votre avis, quel est le participe passé du verbe être? C'est être. Maintenant, je vais vous montrer tout le verbe conjugué au passé composé. J'écris les pronoms personnels. Du singulier et du pluriel. La première du singulier, c'est je, j'ai un strobe. Quand on a un verbe, il commence par une moyenne. Et puisqu'on va écrire l'auxiliaire, avoir, donc, on va écrire, on est obligé de mettre j'ai un strobe. Tu, il, elle, et en. La deuxième, c'est vous. La troisième, il avec S. Elle avec S. Je vais ajouter l'auxiliaire, avoir. J'ai. Plus le participe passé du verbe être. Donc, j'ai été. Tu y as. Était. Il a. Était. Nous avons. Était. Vous avez. Était. Ils ont. Était. Elles ont. Était. Je rappelle. Le verbe être au passé composé. J'ai été. Tu as été. Il a été. Elle a été. On a été. Nous avons été. Vous avez été. Ils ont été. Elles ont été. On va prendre une phrase comme exemple. Je suis un bon musicien. Je suis un bon musicien. Qui peut me relever le verbe de cette phrase? C'est. Suive. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe. Être. Est-ce qu'il est conjugué au passé composé? Non. Il est conjugué au présent. Maintenant, on va essayer de réécrire cette phrase en conjuguant le verbe au passé composé. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai été un bon musicien. Maintenant, qui peut me relever le verbe de cette phrase? C'est. Et. Été. Qui peut me donner son infinitif? C'est le verbe être au passé composé car on a deux mots. Un auxiliaire. Et. C'est l'auxiliaire. Été. C'est le participe à C. On va passer maintenant au verbe avoir. On va essayer de conjuguer le verbe avoir au passé composé. Donc, le verbe avoir se conjugue au passé composé à l'aide de l'auxiliaire avoir. Plus voir. Plus le participe passé de ce verbe. Quel est le participe passé du verbe avoir? C'est. Être. Donc, maintenant, on va essayer de conjuguer ensemble le verbe avoir au passé composé. Donc, je vais écrire auxiliaire avoir. J'ai plus le participe passé du verbe avoir. Donc, j'ai eu. Je vais écrire à C. Ils ont eu, c'est clair? Je répète. Le verbe avoir au passé composé est égal à l'auxiliaire avoir plus le participe passé de ce verbe. Donc j'ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, on a eu. Nous avons eu, vous avez eu. Ils ont eu, elles ont eu. On va prendre une phrase exemple pour mieux comprendre. On a, ils, ils ont une voiture rouge. Ils ont une voiture rouge. On va repérer d'accord le verbe, en. Qui peut nous donner son infinitif? C'est le verbe avoir qui est conjugué au présent. C'est le verbe avoir qui est conjugué au présent. On va essayer d'écrire cette phrase, bien sûr, cette phrase au passé composé. Donc, on a, il a eu S. J'écris, donc s'il y a avoir plus le participe passé. Donc, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ils ont eu une voiture rouge. C'est clair? Donc, regardez comment on a passé du verbe avoir au présent au verbe avoir au passé composé. Et puis, il y a deux mots. Un auxiliaire plus le participe passé du verbe avoir. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Maintenant, donc, pour mieux comprendre la leçon, on va faire un exercice d'application. Pour le premier exercice, qu'est-ce qu'on a déjà dit? Avant de faire un exercice, il faut bien lire la cantine. Parce que c'est la cantine qui nous aide à savoir ce qu'il faut faire dans un exercice. On va commencer par la première cantine. Je conjugue le verbe être au passé composé. Donc, la cantine nous demande de conjuguer le verbe être au passé composé. Donc, on a G' en colère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe être. J'ai été en colère. C'est clair? On va passer maintenant à la deuxième phrase. Nous en forêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va conjuguer le verbe être au passé composé. Nous, plus l'auxiliaire avoir, nous avons plus été le participe passé du verbe être. Nous avons été en forêt. C'est clair? On va passer à la troisième phrase. On a L avec S. Contente de nous voir. Donc, l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe être. Elles ont été contentes de nous voir. On va passer à la dernière phrase. En as-tu en retard? Donc, tu as été l'auxiliaire avoir à la deuxième personne du singulier en ajoutant le participe passé du verbe être. Tu as été en retard. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. C'est presque la même consigne. On va conjuguer le verbe avoir au passé composé. Donc, on a eu beaucoup de travail. Je vais écrire l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe avoir. Vous avez eu beaucoup de travail. Elle a un beau cadeau. Donc, je vais conjuguer l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier en ajoutant le participe passé de ce verbe. Elle a eu un beau cadeau. Ils du courrier ce matin. Donc, essayez de bien apprendre ces deux verbes être et avoir au passé composé à la maison. Et au revoir et à la prochaine leçon.